Musique Chers amis, bonjour, bonsoir comme vous voulez, mais aujourd'hui un quad neuf assez particulier puisque nous allons recevoir une personnalité, une personnalité que l'on retrouve à des moments de grands rassemblements populaires puisqu'elle entraîne les masses, n'est-ce pas ? En tout cas, quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui mène une carrière vraiment ascendante. Bonsoir, Karine Jeanne-Rose. Bonsoir, Michel. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. Alors, ce n'est pas trop gonflé ce que je viens de dire concernant une carrière ascendante. Est-ce que c'est le cas ? Oui, je dirais que c'est le cas parce que c'est vrai que je suis quelqu'un avec pas mal de casquettes. Et j'aime à dire que tout ce que je fais me plaît et en même temps, forcément, on essaie de faire les choses par priorité en essayant de bien les faire surtout. Souci de perfection. Voilà, souci de perfection, toujours. On va dire qu'aucune professionnelle. Oui, je suis une professionnelle. Tu n'aimes pas le bon consa ? Non, je n'ai pas un bon consa à pièce. Alors, Karine, c'est une vieille histoire. On s'est rencontré, ça fait quelques années de ça. Justement, à l'époque, j'étais chroniqueur à France-Antilles, je faisais des portraits, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer Karine. Alors, Karine, depuis cette époque, il y a eu le titre Envie, je me rappelle. C'était ton premier succès. Oui, premier album et premier succès. Tu te rappelles, le petit flashback, ça avait bien marché ? Oui, très bien fonctionné. D'ailleurs, c'est ce titre qui m'a valu de me faire connaître auprès du public. Tout aussi, le public martiniquais, mais Guadeloupe, Guyane, la France, vraiment, ça a été une très, très belle aventure et dont je garde un excellent souvenir. Un excellent souvenir. Alors, effectivement, Envie, donc, sensuelle, etc. Belle femme, évidemment, vous avez la preuve. Et alors là, bien sûr, on va parler des origines de la commune de naissance. C'est Saint-Joseph, quoi. Saint-Joseph, je suis Joséphine, voilà. Joséphine, il me semble que tu as des ascendants dans la famille qui a été musicienne aussi. Ben, oui. Tu me vois venir. Oui, je te vois venir. Mais bon, de toute façon, c'était un rituel. Donc, on sait très bien que Jean-Luc Guadeloupe, c'est mon frère. Et d'ailleurs, il est toujours à côté de moi et jamais très loin. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Donc, des activités artistiques qui ont évolué. On t'a défini comme une danseuse, comme une chorégraphe. Tu as vécu à Paris assez longtemps. Oui, oui. On ne va pas aller nous parler. Mes plus belles années, d'ailleurs, en tous les cas, sur le plan de la danse, c'est pendant... Je suis assez 14 ans sur Paris et j'ai eu le plaisir de faire des choses extraordinaires, notamment l'Eurovision avec Joël Ursule, mais pas que, Tania Saint-Val, Kassav, où j'ai remplacé Catherine Lopat à une période. Et franchement, c'était pour moi la cerise sous le gâteau. C'était une merveilleuse aventure. Donc, une danseuse, mais à aucun moment, tu as eu l'idée de chanter, de poser ta voix, de faire un feat, etc. Je dirais qu'avec Joël, à l'époque, où tous les danseurs, on s'amusait toujours à fredonner comme ça pendant le train ou le vol. Il fallait toujours qu'on fasse du bruit où on passait. Donc, c'était comme ça. Et puis, il y a eu cette aventure, enfin, ce moment fort où, avec Freddy Marshall, que je salue, parce que c'est quelqu'un qui est chère à mon cœur. Et on était à Bastère où on avait fait un grand spectacle avec Joël. Et puis, à la fin, elle nous dit à chacun un tour de rôle de chanter un petit bout d'Amazon. C'était l'anniversaire de l'un d'entre nous, je ne me rappelle plus. Et puis là, à ce moment-là, je chante. Et Freddy Marshall me dit, Karine, en me taquinant, je veux te produire. Et puis donc, ça m'a fait plaisir. Mais à ce moment-là, j'étais tellement passionnée par la danse que le chant viendra quelques années plus tard. Donc, tu as reporté ça. Oui. Reculez-vous mieux. Ce n'était pas une priorité à ce moment-là. Alors, évidemment, actuellement, on ne sait pas actuellement qu'on s'est depuis bien longtemps. Tu es danseuse, mais l'autre activité, tu es également coach. Il faut quand même faire la différence. Oui. Parce que souvent, Martinique a fait un amalgame entre une danseuse, une chorégraphe, un coach, etc. C'est bien de le préciser. Il parle que tu es passé par les trois secteurs, les trois volets. Oui. Oui, j'ai eu le plaisir de faire des chorés. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis... Je salue mon ami Moïse Ripon que je respecte beaucoup et qui m'a tellement apporté durant cette carrière de danseuse. Et puis, il y a le coach, le coaching qui vient beaucoup plus tard. Je deviens coach en fitness. Et à ce moment-là, quand je rentre en Martinique, il y a peut-être 20 ans, 20 ans, oui, je me dis qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir toujours être dans le mouvement. Et là, on me propose, Karine, je trouve que tu assimiles pas mal, très vite, tout ce qui est fitness. Donc, pourquoi pas passer le diplôme ? Et c'est là qu'en 2002, je passe mon diplôme et que je deviens coach, prof de fitness, plus précisément. Et depuis, je n'ai cessé de pratiquer le fitness. c'est quelque chose qui m'a parlé parce que quelque part, même si ce n'est pas la même chose que la danse, mais j'avais l'impression de me défouler et de retrouver un point commun avec ce que j'avais fait dans le passé. Et c'est ce qui m'a plu en fait dans le fitness. Et puis, il y a aussi l'accompagner les gens, être plus près des gens, de répondre à leurs besoins sur le plan santé et bien-être. C'était pour moi, c'était comme une évidence. Comme une évidence. Comme une évidence. Alors, bien évidemment, tu draines des foules, on va dire, à tes séances de fitness en public sur la place de Saint-Joseph. La ville de Saint-Joseph, si chère à ton cœur, est-ce que tu estimes que tu avais un travail à faire de ce côté-là ? Ça a été... Ça aussi, c'était une évidence. C'est-à-dire, quand il y a eu cet appel d'offres où on m'a demandé de postuler, on m'a dit, Karine, vas-y, Saint-Joseph a besoin d'un coach pour une salle de musculation. J'y suis allée et j'ai été retenue. Mais en fait, l'histoire commence comme ça. Donc, on m'appelle pour pouvoir être responsable d'une salle de sport, de fitness, de musculation. Et donc, du coup, et en même temps, on me dit, il faut que tu proposes aussi un projet. Et le projet, c'est ce fameux projet qui s'appelle Bouges et Danse 212. Qui fait un malheur. Et qui fait un malheur et qu'on voit partout sur les réseaux et que, voilà, et pas qu'en Martinique. Les gens se déplacent partout de la Martinique pour venir. Pourquoi ce concept ? Bon, en fait, on fait son affaire vraiment parce que c'est un concept qui dure depuis six ans. Chaque mois, nous avons une date précise où nous faisons cet événement et ça dure depuis six ans. Et évidemment, nous avons pour objectif de faire grandir encore l'événement en proposant des choses diverses et variées. Mais en tous les cas, aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons proposé un projet intergénérationnel qui concerne vraiment un public intergénérationnel et de voir tout ce public mélangé qui passe un moment de convivialité extraordinaire, c'est vraiment que du bonheur pour nous, pour la ville de Saint-Joseph. Mais ce côté meneuse, etc., tu m'as dit que tu as l'habitude des grands spectacles, c'est vraiment parce que là, lorsqu'on te voit sous scène, on t'a dit bon, mais ce petit bout de femme-là, elle ne va plus faire de la politique. à capter les gens parce que je crois en ce que je fais. Et je crois que c'est important parce que... Dans tout ce que tu fais, tu crois en ce que tu fais. Voilà. Dans tout ce que je fais, j'y crois. C'est-à-dire, quand je compose un titre, quand je travaille en collaboration avec des gens, si je ne crois pas en ce que je fais, je ne peux pas convaincre les autres. Et encore plus, tout ce qui est fitness sur le podium, je... Voilà, je... Donc, Yé Samonso revient de Comédie musicale, tu m'as dit, avec des amis comme Jean-Martin Plé. On va lire trois Comédies musicales quand même, oui. Pas forcément bad, je ne sais pas, tu étais là, pas encore, non, peut-être pas, à l'époque avec Jean-Marc. Oui. Ah bon ? Oui, justement, on en parlait tout à l'heure en dehors de... En antenne, non ? En antenne, et... Ah non, mais ça fait déjà un moment qu'on a commencé l'histoire des Comédies musicales avec Jean-Marc. Et vraiment, j'aime à saluer quand même parce que... On dira ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui a de belles idées et qui a envie de les mettre... Voilà, qui a la foi, quoi, dans ce qu'il fait et il y va. Après, c'est vrai que ça peut plaire ou pas plaire, mais je crois qu'il a des idées qui vraiment... Qui cadrent à ce que tu attends, quoi. Voilà. À chaque fois que j'ai répondu oui, c'est parce que le projet en lui-même me plaisait. Bon, là, aujourd'hui, nous avons une priorité, mesdames et messieurs, sur Zouk TV. Elle est venue nous présenter son dernier morceau. On va laisser ça comme ça, qui est en ligne. C'est déjà ça ? Oui, absolument. Alors, on va parler de ça et puis on va parler d'une autre aventure dans laquelle elle s'engageait. Alors, je propose qu'on regarde quand même quelques images du clé. Avec plaisir. Quand tu veux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 de l'amour, dire que quel que soit d'ailleurs quand on voit le début du clip, la tempête le vent ça souffle et que d'un seul coup le soleil revient, c'est dire que quelles soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer qu'à un moment ou à un autre le soleil brillera à nouveau, donc il ne faut jamais baisser les bras Mesdames et Messieurs, vous avez compris que le clip il est actuellement tu précises quand même, est-ce qu'on pourra le voir, le retrouver même le morceau les références concernant le morceau le titre il est sur vraiment sur toutes les sur ma page déjà Youtube, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis ma page Facebook, Instagram enfin Instagram, sur Youtube et puis sur les télés aussi, que je ne vais pas citer mais en tous les cas les télés le diffusent et je remercie à toutes les télés qui font le travail Merci. Voilà, donc un clip comme ça par exemple, il est réalisé, il y a des techniciens derrière mais est-ce que toi, tu as un avis à donner ? Bien sûr. Tu donnes tes orientations je veux la mer, je veux le, etc Alors, il est important de faire confiance aussi au réalisateur, celui qui tourne le clip donc on discute, on échange et après, rien ne m'empêche de dire que oui, bon, il y a ça peut-être que j'aurais préféré parce que j'ai parlé beaucoup dans le clip je voulais de la sensualité mais pas de la vulgarité et c'était important que les images qu'il a choisi en finalité ne reflètent pas cette image vulgaire mais plutôt faire ressortir Oui, on voit beaucoup de sensualité, des vêtements Mais pas de choses qui choquent C'est pas trivial quoi Voilà, exactement Voilà, et puis on va parler de ton expérience récente tu es d'ailleurs toujours une des forces motrices de cette expérience codifier le zouk Toi, tu es une danseuse, tu n'as pas fait que du zouk tu as fait du modern jazz, etc Oui, absolument Alors, quand on t'a fait part de cette expérience qu'est-ce que tu as ? Comment tu as adhéré là ? Alors, pourquoi ça ? Tout de suite, je me suis dit que ce projet me plaît c'est dans l'idée de pouvoir porter non seulement créer une codification c'est-à-dire faire une choré autour du zouk mais permettre justement à cette codification de porter le zouk beaucoup plus loin au-delà de nos frontières même c'est-à-dire qu'au travers de en utilisant de la musique zouk et pour pouvoir créer une choré qui puisse nous permettre de participer à des des concours internationaux parce qu'on le voit déjà dans la salsa le kizumba, enfin pourquoi pas le zouk et c'est pour moi une manière aussi de contribuer à la pérennisation c'est-à-dire permettre que le zouk ne disparaisse pas comme ça aussi En gros, une forme de militantisme culturel on va dire ça comme ça Oui, c'est tout à fait ça Tu aimes les dents de ton pays aussi bien le zouk à la masjou au cas que la bikini Oui, bien sûr Et c'est tel que je te connais je sais que tu es très, très, très ouverte à la promotion des dents du terroir même le bel-être Oui, mais... C'est une peste bel-être que j'avais essayé, non ? Bien sûr, bien sûr que j'avais essayé Et puis dans le concept que nous faisons aussi à Saint-Joseph nous invitons aussi des gens qui... Il y a des séquences belles Bien sûr, bien sûr nous proposons des choses diverses Non mais c'est... Voilà, cette idée de codifier le zouk il y en a qui se disent mais qui s'est obligé de codifier ? Alors attention ça ne veut pas dire qu'on empêchera aujourd'hui de danser le zouk comme ils ont l'habitude de le faire C'est tes instincts ou les collants normales dans ma chérie Voilà, après ça c'est pour les gens qui ont envie de pouvoir... Parce que les gens m'aperçus j'ai l'impression que ils ont compris que vous vouliez imposer une manière de danser le zouk Non, pas du tout Nous ne sommes pas du tout là pour imposer simplement nous avons envie de faire en sorte que cette danse zouk puisse aller au-delà de nos soirées où on danse le zouk de manière normale que j'aime aussi moi-même mais permettre à cette danse de pouvoir franchir les frontières et puis qu'on participe à des concours Pourquoi pas ? Là on va arriver dans la dernière partie de l'émission Il y a une séquence que j'aime beaucoup également Nous vivons actuellement jusqu'à maintenant Une période assez particulière ce fameux Covid Comment, de quoi tu l'as vécu en tant que, non seulement militante culturelle en tant qu'artiste, etc. Est-ce que ça a été dur ? Ça a été difficile mais je pense que ça a été bien encore plus difficile pour tous ces artistes qui ne... Moi je travaille quand même à la ville de Saint-Joseph et il y en a qui... Leur seule ressource c'est de travailler faire de la musique ou autre et c'est vrai que c'était très difficile donc je compatissais dans ce sens mais s'il faut revenir à moi les premiers temps où on nous a confinés c'est vrai que c'était facile pour personne c'était tout nouveau et il ne fallait pas sortir du tout donc c'était compliqué c'est compliqué après au jour d'aujourd'hui je crois que simplement que nous allons dans la bonne direction mais faisons attention aussi parce que je n'ai pas envie qu'on nous enferme à nouveau donc les gestes barrières reprenons ces gestes barrières évitons que la chose ne prenne, ne gagne encore du terrain et qu'on soit de nouveau privé de notre liberté surtout Et un deuxième point avant de te laisser conclure avec ton message personnel tu vas vendre ton album le défendre évidemment Alors il y a un autre phénomène qui sévit particulièrement ces jours-ci c'est le phénomène de violence une société agressive des gens frustrés même sur la route il y a qu'à jouer en fait tu sens qu'on est sous tension comment tu expliques ça ? Est-ce que toi-même ça t'arrive de péter les plombs aussi des fois ? Moi je crois que c'est la conséquence peut-être de tout ce que nous avons vécu jusque-là maintenant je crois que non je ne pète pas les plombs je ne peux pas les plombs je ne vais pas péter les plombs Tu restes lucide quand même ? Non, non, c'est-à-dire que je me calme autrement donc je fais du sport j'essaie de gérer ce trop-plein qu'il peut y avoir parfois je crois qu'il est important mais la violence en allemand on ne parle pas de la même chose on parle d'une violence où les gens se font agresser Sociale Non, je crois que c'est la conséquence de ces deux années très difficiles Souffre de guerre évidemment tu sais que maintenant la situation internationale est tendue Bien sûr donc je crois qu'il faut garder quand même confiance et se dire que nous passons des moments difficiles mais que voilà les choses reviendront reprendront leur les choses vont s'apaiser à nouveau moi j'y crois fortement on ne peut pas continuer à être comme ça sans cesse dans une tension qui n'en finit pas non, je crois qu'à un moment cette tension va s'apaiser et puis qu'on essaiera de reprendre une vie un peu plus normale et ça rejoint justement la thématique de ton de mon titre l'infini de l'amour l'infini de l'amour donc mon maman elle a coûté tu penses que l'amour mais c'est l'amour mais attends le monde serait déjà mort s'il n'y avait pas d'amour il y a des difficultés il y a des choses qui se passent réellement mais s'il n'y avait pas d'amour c'est ce qui tient le monde c'est ce qui nous tient en fait en tout cas mesdames et messieurs vous avez compris que nous avons affaire à une jeune femme qui fait un travail énorme c'est gentil coaching musical elle a la musique dans le sang évidemment alors ton dernier message tu nous rappelles tes éléments de base pour retrouver le morceau oui n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes et puis que le titre aussi on le retrouve en téléchargement et puis remercie quand même Michel Etis Jérôme Roma tous ceux qui ont contribué à faire les musiciens tu ne nous as pas parlé de la programmation du morceau programmation alors Jérôme Roma et puis moi je veux surtout parler des gens qui m'ont touré qui m'ont touré autour de ce projet de parler de mon dieu que je Wison Bionali pardon pour ne pas l'oublier Wison Bionali oui Jean-Baptiste Francis aussi et puis je répète Michel Etis parce que c'est vraiment quelqu'un qui voilà pour qui j'ai beaucoup d'affection et puis il croit en ce qu'il fait et c'est important d'avoir des gens comme ça autour de soi et d'ailleurs j'ai un petit coucou à la famille un petit coucou à tous les amis c'était Karine oui Jérôme Rose bisous à toute la famille les amis et ceux qui me suivent surtout qui vous présentaient son dernier album à bientôt sur Jout TV bien sûr merci Michel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada